Quand ça ouvre l'enveloppe, ça tape un peu plus fort. Certainement un peu nerveux, je n'ai pas entendu le nom quand le président d'Affise l'a annoncé. Par contre, j'ai vu tout le camp de Courchevel-Méribel qui était là et qui a hurlé, explosé de joie. C'est gagné. Ou ça me fait un petit quelque chose. Je n'avais jamais oublié cette journée-là. Je suis encore pleurée. Je pense que c'était une énorme fierté. C'est quand tu as un objectif et tu sais que c'est plus grand que toi. On a organisé les Jeux Olympiques en 1992. On a bien réussi. Ça nous a permis d'avoir une vingtaine d'années vraiment très forte derrière. Et là, on arrive à un moment où on a besoin d'un nouvel événement comme celui-ci. L'aventure des Mondiaux, je pense qu'elle commence lors des finales de 2015. Et ça a traversé la tête de plusieurs personnes. Moi-même, j'en ai parlé à Michel Lyon le jour des finales en disant, tiens, on pourrait pousser et puis organiser des championnats du monde. D'associer les deux stations, c'était quelque chose d'innovant. Et puis, on avait quand même un atout, c'était la création de la piste de l'éclipse. Recréer une piste de descente en France de ce niveau-là, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Ça va être une piste extrêmement physique. Les sauts, les virages, les courbes et puis celui qui va être capable de produire la meilleure performance sur cette piste-là, ça sera réellement le meilleur descendeur du monde. On a fait ces finales l'an dernier qui ont été une répétition générale extraordinaire, qui nous a montré, bien sûr, tout ce qu'on savait faire. On n'oublie pas, et c'est très très important, c'est les licheurs qui sont prioritaires. C'est-à-dire que quand le licheur, il part, il doit pouvoir continuer à licher avec sa vitesse. Et puis aussi tester le programme des bénévoles. Ils étaient 600, on va être 1200. On ne pouvait pas imaginer de toute façon organiser des championnats du monde sans faire une répétition générale. La réussite, c'est les détails. Et tous les détails sont importants. C'est la dernière occasion d'être tous ensemble et puis de se dire la vérité. Là, on a un programme extrêmement chargé, avec 13 épreuves en deux petites semaines. Il faut être très précis. Nous, maintenant, on est rentrés dans un club très privé. Un club de 7 stations à travers le monde, qui ont eu la chance d'organiser à la fois des Jeux Olympiques et des championnats du monde. En tout cas, moi, je suis ravie de pouvoir vivre ce genre d'événement à la maison. Quelque part, ce qui reste dans la carrière d'un athlète, ce sont les médailles. Les médailles aux Jeux, bien sûr, et les médailles aux championnats du monde. Il y a trois facteurs qui sont très importants dans cet événement. Le premier, il faut une scène. La scène, c'est les deux pistes de l'Eclipse et du Rock de Fer. Ensuite, quand on a une scène, il faut les meilleurs acteurs du monde. Et puis, quand on a la scène et quand on a les acteurs, ce spectacle-là, il faut qu'il y ait du public. Le moment lors des finales, lorsque Tessa écrit réellement le scénario qu'on aurait rêvé. C'est-à-dire qu'elle va chercher ce globe de cristal. C'est un moment qui est juste magique, que ce soit pour le public, mais aussi pour nous, organisateurs. Dans mes rêves les plus fous, ça se passait comme ça. Et de voir le bonheur, le grandement de tous ces Français. Juste, je profite des émotions. La réussite aussi de l'événement, ça sera les médailles françaises. Il ne faut pas se cacher. On n'est pas à leur place, mais on fera tout pour que tout se passe bien. Les pistes, le public sera là. En tout cas, on va les supporter, les aider, les faire voler. On y va ! Allez ! J'ai envie de montrer au monde entier que le ski, c'est un sport magique. Que ça se fait dans un territoire magique, la montagne. Et que grâce à ça, on vit des émotions très fortes. C'est quelque chose qui nous porte aussi. Et qui me dit vraiment, il faut être à la hauteur. Pour moi, c'est plus grand que le ski. Ça devrait être un événement qui dépasse le ski. En 2023 ! On est prêts. On va faire ça le 5 février. Et on aura vécu la plus belle quinzaine que nos stations n'ont jamais vécue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...